Et j'avais envie de rigoler de ça, de rigoler de ce changement de rapport avec l'être humain. J'avais envie de rigoler du fait que, pourquoi, si à moi on vient me chercher mes followers, si on vient me chercher de la notoriété, si on vient me draguer en me disant « bah viens, moi je t'en mets dans le week-end », et bien à ce moment-là, j'ai eu envie de prendre le parti, de dire « bah tiens, tu sais quoi, je vais essayer. » « Ouais, je vais essayer, je vais voir ce que ça fait d'être valorisé, qu'un mec t'emmène dîner, contrairement à avant, où c'était moi qui invitais même à la dîner, tu vois, je me suis dit « bah tiens, tu sais quoi, je vais devenir une mixto, j'ai fait une transformation mixto, je me suis mis des cheveux, j'ai fait un truc où j'avais envie d'assumer ma part de féminité. » Et ma mixto est très féministe. Ça veut dire pourquoi est-ce que nous, on devrait payer la moitié de l'addition au restaurant, alors que nous, on doit aller chez le coiffeur, on doit acheter une tenue spécialement pour l'occasion, alors que les mecs, eux, en gros, ils ont quand même le même style vestimentaire pour la journée et pour la nuit. Je ne vais pas vous faire les phrases de mon spectacle parce qu'il y en a qui sont assez « rrack », tu vois. Mais en gros, ils ont une tondeuse avec laquelle ils font tout. Ils ne vont pas à l'esthéticienne comme nous. Ils ne font pas les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes frais. Donc, à un moment donné, voilà, moi, si un mec, il veut m'emmener dîner, obligatoirement, il paiera l'addition au restaurant. Je suis comme ça. Je revendique qu'on gagne moins d'argent que les hommes. Je ne vois pas pourquoi, en plus, c'est nous qui payeraient le restaurant. Est-ce que tu as déjà été michto toi-même ? Michto, non, mais michto, ça dépend ce que c'est. Moi, être une femme qui prend soin de moi et aimer être valorisée par un homme, ouais, j'aime ça. Moi, j'ai encore ce rêve de petite fille dans la tête de me dire qu'il y a un prince charmant qui va arriver, peut-être pas avec un cheval blanc, mais avec un jet privé, et qui va venir et qui va me dire, viens avec moi, je t'emmène dans ma vie, je t'emmène dans un grand château où tu ne verras pas les terres et puis tu seras dans un petit cocon mignon avec moi et je prendrai soin de toi. Mais je pense que toutes les filles rêvent de ça. On a grandi avec Walt Disney et j'ai envie de ça, ouais. Parce que dans une récente interview, tu as répondu, je ne suis pas une femme vénale, je suis une femme intéressée. Je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas de moyens car je ne veux pas descendre en niveau de vie. Oui, ça c'est sûr. Mais dans le sens où, après, il y a un peu de second degré. Il faut arrêter de toujours prendre tout ce que je dis au sérieux. Mais en fait, déjà, moi je suis suisse, j'ai des factures suisses, j'ai un niveau de vie suisse. J'aime être avec quelqu'un qui a les mêmes moyens, voire plus. Ensuite de ça, je ne suis pas une femme vénale parce que j'aurais pu rester avec des mecs très cons et très blindés, ce que je n'ai pas fait. J'ai eu des relations avec des mecs qui étaient assez fortunés, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir quelqu'un qui a de la personnalité, quelqu'un qui a de l'ambition. Mais est-ce que ça passe par l'argent ? Est-ce que ça passe par la réussite financière ? Non, la réussite. Je pourrais être avec quelqu'un, par exemple, qui a monté une structure et la structure vient de se casser la gueule et le mec n'a pas d'argent du tout à ce moment-là. Je pourrais être avec un mec comme ça, il n'y a pas de problème parce qu'il a cette âme d'entrepreneur, quelqu'un qui a de l'ambition, qui risque, qui prend des risques dans la vie et qui a envie d'avoir des choses, de posséder, de vivre vraiment. Donc, tu sais ce que tu veux. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui se réveille le matin et qui se dit « Oh, j'adore ma vie. » Et si tu rencontres demain un jeune homme que tu trouves magnifique, merveilleux, il te dit « Écoute, je suis serveur dans un restaurant et je compte rester serveur dans un restaurant toute ma vie parce que je n'ai pas envie de plus. » À ce moment-là, je lui dirais « Ok, pas de problème. » Et puis, je lui mettrais tous les jours une petite graine dans la tête en lui disant « Ce serait quand même bien que tu ouvres ton restaurant et si tu pourrais en ouvrir 42, ce serait bien aussi. » Donc, tu aimes la thune ou tu aimes l'ambition ? J'aime l'ambition. Et je pense que derrière chaque homme se cache une grande femme. Et je pense qu'honnêtement, je suis le genre de nana quand je suis avec un homme à le pousser à la réussite, à essayer de le motiver, à essayer de trouver des solutions, même des investisseurs, à essayer de faire des choses avec l'ambition. Et on a tous des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est très bien d'être serveur en boîte de nuit. Moi, j'ai été serveuse en boîte de nuit pendant des années. Je n'ai pas du tout honte de là où je viens, attention. Et voilà, c'est juste de se dire que tout est possible. Moi, j'aime quelqu'un qui se dit « Waouh ! Ok, je suis là, je veux aller là ! » Même si au pire, tu peux avoir des petits contre-temps, tu peux avoir des petites choses entre deux qui vont te bloquer. Mais plus tu vises haut et plus tu resteras dans quelque chose qui est bien. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer de dépasser ses limites, essayer de réaliser ses rêves. Et je pense que c'est ça que je cherche chez un homme. Merci. Merci.